Les deux personnes qui ont des blessures ont des blessures. Nous exigeons, dans les meilleurs délais, que les personnes qui ont des blessures ont des blessures. Nous exigeons au président Macky Sall qu'il soit dans les meilleurs délais et des dispositions de 6 hectares pour évaluer les maisons. Nous devons les mettre en place. Nous devons être conseillers du président de la république dans les affaires politiques. Si nous devons être des gendarméries et nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. Nous devons être liés. Nous devons être évoqués. Donc là, nous devons être évoqués. On s'arr tahu par son pied. Nous devons être évoqués, mais nous devons être évoqués. Oui, nous devons être évoqués. Et c'est un peu comme ça. Si les gens ne savent pas, ils se sont en train de prendre les 6 hectares, ils vont prendre les 2 Sénégalais. C'est pour ça qu'ils doivent être en train de prendre les 5 sénégalais. Quand ils ont perdu les 6 ha, ils vont prendre les 5 sénégalais, ils vont prendre les 5 sénégalais, ils vont prendre notre maison, notre souffle. Tout est en sursis. Nous sommes en sursis. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit au Président de la République. C'est qu'on a pris les forces de l'ordre. 253 parcelles, 253 maisons, 253 d'enfants. Si les enfants ne sont pas, il n'y a pas de personne. C'est ce qu'on a dit. Le drame, le drame, les 2 jeunes, et les 2 jeunes. C'est ce qu'on a fait. Les pères, les mères, les soutiens de la famille. C'est ce qu'on a dit. Il a pris des huites, 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 des tabaces, des mères, des mères, des mères, et des mères. Il n'y a pas d'ordre. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tous les citoyens sénégalais à se mobiliser. Parce que c'est trop, c'est trop. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit. Qu'on a dit. En France ? En France. Voici le plan d'action du Brune. Qui vont prendre le plan d'action à ce que le Brune ? Nous avons un rassemblement fauf. Nous sommes sur le couvre-feu. Nous sommes sur l'état d'urgence. Nous sommes sur le Président de la République. Dans notre manifestation, le jeudi 25 juin, nous avons une manifestation pour qu'ils ne sont pas gardés, pour qu'ils ne sont pas PCCI, pour qu'ils ne sont pas abés, pour qu'ils ne sont pas en guerre, pour qu'ils ne sont pas en guerre, les victimes d'accaparement de terre, les victimes de démolition de maison, les victimes d'arriérés de salaires et de licenciements arbitraires. Donc, le premier du plan d'action, c'est qu'il y a une manifestation du 25 juin. Nous l'avons déposé. Nous attendons le commissariat central, le commissariat plateau plutôt, pour faire l'enquête de routine. Dans notre manifestation, il y a une manifestation, le président de la République, de confiner, le président de la République, de confiner, les manipulations de la justice aux ordres. La justice, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Nous, l'interdiction de rassemblement, l'interdiction de manifestation, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Comme nous sommes ici, nous allons parler avec nous pour voir comment vous avez dit. Monsieur Guy, je suis le Lienan Amidouba. Tout à fait. Alors ça, c'est formellement introduit par l'arrêté du préfet. D'accord. N'est ce pas ? Maintenant, il ne reste plus à l'argent, il ne reste plus à nous. Donc je vous demande gentiment de partir et de disperser. C'est bon ? D'accord. C'est bon ? Oui. Je suis de Dengue-Aye. Je suis de Dengue-Aye. Je suis de Dengue-Aye. Merci beaucoup.